Bonjour, je suis Magalie Picard, vice-présidente exécutive régionale de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région du Québec. Alors, l'Alliance représente plus de 180 000 travailleurs à travers le pays et environ 46 000 membres au Québec. Principalement, les membres que l'on représente au Québec sont des fonctionnaires fédéraux. Alors, ce que j'ai envie de vous jaser aujourd'hui, c'est la décision de notre gouvernement conservateur, le gouvernement Harper, la décision qui fait en sorte qu'on abolit 19 200 postes dans la fonction publique fédérale. Plusieurs personnes vont dire « Ah, bien écoutez, c'est une bonne affaire, il y avait certainement du ménage, il y avait certainement du gras dans la fonction publique ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de ménage à faire. Et lorsqu'on coupe présentement dans la fonction publique, on coupe dans la moelle, puis quand on coupe dans la moelle, bien ça fait mal. Et les impacts, oui, l'impact de perte des emplois, c'est important, les pertes d'emplois, c'est important. Très important dans certaines régions, quand on pense à des régions comme Sept-Îles, Shawinigan, New Richmond, souvent le gouvernement du Canada, est le plus gros employeur dans ces régions-là. Donc l'impact économique sur les régions, c'est majeur. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que les impacts sont surtout sur chacun des citoyens. Il faut que les gens se questionnent quels sont les impacts. Est-ce que c'est vrai qu'on peut abolir 19 200 postes sans que les gens soient écorchés par ça, sans que les gens soient touchés? C'est ce que tente de laisser croire le gouvernement conservateur. Ce qu'il dit, c'est qu'on coupe dans la paperasse, on améliore nos outils dans les milieux de travail informatiques, ce qui fera en sorte que les gens ne seront pas touchés. Malheureusement, c'est complètement faux. Les gens doivent savoir que les impacts sont directement sur eux. Et heureusement ou malheureusement, la population commence à s'en rendre compte. On n'a qu'à penser aux gens qui ont besoin de l'assurance-emploi. En plus de vivre la réforme qui amène beaucoup de restrictions au niveau des indemnisations, ils doivent attendre des délais qui montent jusqu'à 4-5 mois avant d'avoir un premier chèque d'indemnisation. On parle de gens qui ont grandement besoin de paiement, qui ont besoin de leur revenu, qui eux se voient touchés par ça. On a ensuite qu'à penser, bien là, je pense que quand je vous dis que ça touche tout le monde, on a qu'à penser à la sécurité alimentaire. Le gouvernement du Canada a pris des risques qui sont difficilement explicables à la population. Depuis quelques mois, et je vous donne un exemple concret, je ne peux pas passer à côté parce que ça touche tout le monde. Depuis quelques mois, lorsqu'on transporte un bétail, un bétail vraiment des animaux à l'abattoir, lorsqu'on arrive dans le passé, lorsqu'une van ou lorsque le transport arrivait à l'abattoir, on ouvrait les portes. S'il y avait un animal qui était décédé dans le transport, vous devez savoir que le troupeau s'en allait en quarantaine et qu'on avait des gens du gouvernement qui allaient analyser de quoi était morte cette bête-là. Et si c'était une maladie qui était contagieuse ou dangereuse pour la population, on s'entend que le troupeau, à ce moment-là, était abattu sans se retrouver dans la chaîne alimentaire. Le gouvernement actuel a pris des décisions qui font en sorte que dorénavant, et c'est que dorénavant, depuis quelques mois, lorsqu'on transporte un troupeau de bêtes à l'abattoir, si il y a un animal qui est décédé pendant le transport, vous devez savoir que cet animal-là, non seulement qu'elle est mise de côté et qu'on l'analyse et qu'on met le troupeau en quarantaine, il n'y a plus de quarantaine, il n'y a plus de bêtes qui se fait analyser, on prend le troupeau au complet, incluant la bête qui est décédée, et on l'amène dans la chaîne alimentaire. Pourquoi? Bien écoutez, parce que là, on vient de réduire le nombre d'inspecteurs dans la sécurité alimentaire au niveau de l'Agence canadienne des inspections des aliments. Même chose au niveau de l'aviation civile. Quand on coupe le 19 200 pas, ça veut aussi dire qu'on coupe des gens qui font l'inspection des Boeing, des avions que l'on prend, qu'on utilise pour l'envoi voyage, pour nos transports au niveau du voyage, de notre travail. Vous devez savoir qu'il n'y en a plus d'inspecteurs du gouvernement qui vont, exemple, à Dorval, je prends l'aéroport ici à Montréal, qui vont vérifier nos avions pour s'assurer qu'elles respectent les normes, qu'elles ne sont pas dangereuses. Non, on a décidé, le gouvernement a décidé de déréglementer. C'est maintenant l'entreprise privée qui doit faire son auto-inspection. Donc, je ne dis pas que le mécanicien de Air Transat, d'Air Canada, de nommer la compagnie aérienne que vous connaissez, je ne dis pas que ces gens-là ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas fiables. Par contre, ils ont bien sûr à être, ils sont redevables des profits de l'entreprise, contrairement à un inspecteur du gouvernement qui, lui, est très objectif dans son analyse. Et juste pour vous donner des statistiques, avant la mise en place de cette déréglementation-là, si je prends l'exemple de Montréal-Trudeau, il y avait environ 15 avions qui étaient retenus au sol par semaine par les inspecteurs du gouvernement. Bien, depuis la déréglementation, vous devez savoir qu'il n'y a aucun avion qui a été retenu au sol à Montréal-Trudeau. Ces chiffres-là parlent. Vous allez me dire, ah, les syndicats, vous êtes alarmistes, souvent, vous amenez ça pour, vous voulez vraiment faire peur à la population, vous voulez juste sauver des emplois. Bien, quand on a des statistiques et ce n'est pas nous qui les inventons, on a des informations qui nous proviennent d'accents à l'information, c'est des chiffres qui sont véridiques. Moi, je peux vous dire que comme citoyenne, bien au-delà de mon poste, comme citoyenne, je suis très préoccupée, très préoccupée par ces décisions-là. Pour vous donner d'autres exemples, le gouvernement, dans la foulée de son plan d'austérité, a décidé aussi d'abolir et de fermer les succursales, les bureaux de citoyenneté et de migration Canada. Il n'a pas décidé de fermer 19 bureaux sur 150. Le gouvernement a décidé de fermer les 19 bureaux sur 19 à travers le pays qui offraient des services aux citoyens qui avaient besoin des services d'immigration Canada. Et ce qu'on dit à ces gens-là, lorsqu'ils se présentent au bureau et qu'il y a une pancarte leur disant, bien, le bureau est maintenant fermé, veuillez communiquer avec notre centre d'appel. Il y a effectivement un centre d'appel, il y en a un. Mais la même journée qu'on a fermé les 19 bureaux, on a aussi aboli 75 postes des 250 au centre d'appel. Qu'est-ce que ça a été l'impact? Deux mois plus tard, le taux de réponse est devenu à 6 %. 6 appels sur 100 qui étaient répondus par les fonctionnaires fédéraux. Ça veut donc dire que les gens devaient appeler des semaines pendant plusieurs journées pour être capables d'avoir un service. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le centre d'appel n'avait pas la même vocation que les points de service. Alors quand les gens finissent par avoir l'appel, ce qu'on leur dit, vous devez absolument faire toute votre démarche sur Internet parce que malheureusement, ces gens-là ne sont pas formés et n'ont pas le mandat d'offrir les services qui étaient faits dans les succursales. Pour quelle raison le gouvernement a décidé d'aller de l'avant avec ces coupures-là? Bien, je vous dirais que notre impression, c'est qu'on a un chef d'État qui ne veut pas d'État. On a un chef d'État qui croit à la privatisation, qui pense que si on a les moyens de s'offrir des services, on se les paye, sinon tant pis. C'est vraiment très désolant. On a des gens, nos membres à travers le pays, les employés d'État sont des gens qui ont à cœur les services auxquels ils offrent. Les gens qui travaillent à la pension de vieillesse et qui offrent des services au niveau de la sécurité de vieillesse, bien, eux prennent très, très difficilement le fait qu'ils doivent faire attendre des gens pendant 6-7 mois avant d'avoir un premier chèque d'indemnisation. Pour une majorité de Canadiens et Canadiennes, la pension de vieillesse, c'est la pension qui fait en sorte qu'ils sont capables de devenir retraités un jour. Ils doivent attendre présentement jusqu'à 65 ans. Bientôt, avec ce gouvernement-là, les gens devront attendre jusqu'à 67 ans. Mais c'est leur seule façon d'être capable d'avoir une retraite décente, c'est une fois qu'ils ont leur chèque de pension de vieillesse. Mais pour ceux qui doivent attendre ça et qui décident finalement de prendre leur retraite à 65 ans, est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est leur seul revenu? Alors, est-ce qu'ils peuvent se permettre, ces gens-là, d'attendre 5-6 mois pour avoir un premier chèque? Absolument pas. Mais encore une fois, le gouvernement, c'est à eux qu'ils s'attaquent. On ont de quoi d'une dette nationale et on remet toujours le fardeau sur la classe moyenne, tout le temps, constamment. Le seul moyen, la seule idéologie avec ce gouvernement-là, c'est de régler tous ces problèmes en enlevant des services à la classe moyenne. Et ça, bien écoutez, je vous dirais que nos valeurs syndicales, nos valeurs sociales font en sorte qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable d'endosser ça. Et c'est clair que pour nous, au-delà de notre rôle de représentation direct, notre rôle que l'on joue parfaitement, je vous dirais, on a un rôle social et je peux vous garantir qu'on va le jouer. On le joue déjà. On a des campagnes. On veut que la population comprenne c'est quoi le rôle d'un fonctionnaire fédéral, pourquoi c'est important d'avoir des services publics. Et on est très bien placés, pour le dire, à la population. On a un site Internet. On a des campagnes politiques. Et je peux vous dire que la journée que les Canadiens et Canadiennes, les Québécois vont dire « C'est assez. On paie des impôts. On a droit à des services de l'État. » Bien, je peux vous dire que ça fera toute une différence. Puis je suis convaincue que, comme au Québec, les Canadiens un jour vont dire à ce gouvernement-là, et j'espère plus tôt que tard, « C'est assez. Vous allez nous respecter. Vous allez respecter les travailleurs d'État. » Et on s'en ira vers un monde meilleur, certainement. Merci.